bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc là je vais revenir sur le shiba d'accord donc le shiba donc on a ici une hausse un retracement une grosse zone d'accumulation qui a duré longtemps après on est parti vers le haut première attention haussière on a retracé un petit peu et ensuite on a effectué une prise de liquidité de l'ancien th pour faire un nouvel th avec une belle performance de hausse ensuite attention de marché de baisser un petit retracement et après on a continué la baisse donc l'intention était présente pour une correction une respiration du marché donc après ce qu'est ce qu'on a sur cette partie là sur cette partie là ici qu'est ce qu'on a on a une première attention de monter une deuxième attention un peu plus faible par contre et une troisième un peu plus forte celle ci a pris l'argent donc elle a pris la liquidité ici pourquoi parce qu'elle a pris la liquidité du ce niveau là qu'on a pris l'argent de ce niveau je vous l'a ici mis on a pris l'argent donc ça a pris la force le prix était intéressant et hop on a fait un rallye haussier donc là on a une grosse information qui est devant nos yeux bien sûr encore devant nos yeux bon elle correspond pas à une amplitude aussi importante que celle ci mais ça reste une attention haussière pour moi personnellement je verrais bien redescendre un petit peu j'avais tracé si ma continuité de tendance ok sur une des centaines remontées donc ici descend ici sur ce niveau des zéros des 13 on va dire 13 10 correspond à 1,618 ou cette zone là où j'ai marqué 14 et 12 donc sur cet endroit là parce qu'ici on a un ployage delivery donc un déséquilibre de marché qui peut venir bien sûr combler avant de repartir la hausse le déséquilibre est là idéalement pour combler totalement le déséquilibre il faut qu'ils reviennent à 10 soit 10 48 ou 10 64 on va dire entre 10 et 11 pour combler ici le ployage delivery donc le déséquilibre de marché qui a donné cette première grosse intention haussière d'accord donc rééquilibrer cette partie là où il y avait un ploy s'il a rééquilibré vous remarquez bien donc il en reste une dernière va-t-il le faire là tout de suite avant de repartir c'est une possibilité bien sûr d'accord si on regarde par exemple si on regarde week off donc week off ici on a une descente d'accord ici on a par exemple une distribution un bc à r st un saut on sait que sur le show ici on doit avoir sur le show donc une accumulation qui se met en place donc c'est la chose qui se met en place une accumulation qu'on voit bien que les gens accumulent donc on a une accumulation si on regarde le volume par contre il n'est pas assez important bon je suis sur yobi qu'il est passé important ici on a de gros volume acheteurs là sur la zone où il y en a eu la première explosion et volume acheteurs ici sur la deuxième explosion d'accord et bien sûr volume ici acheteurs ici après quand on remarque bien quand on est en zone d'accueil ben on a un volume qui est un peu plat un peu plat un peu plat même ici regardez il est plat donc il n'y a pas des gros volumes qui provoquerait d'accord pour l'instant un changement direction le volume n'est pas important ici il était important les gens ont vu cette baisse là ils sont rentrés ici en achat ici sur cette zone là mais il a continué à descendre on est rentré encore sur cette zone là qui a fait pousser le prix vers le haut mais si on compare cette bougie de volume avec celle là on n'a pas une grosse différence donc pour moi le volume n'est pas assez encore important on accumule mais le volume n'est pas exponentielle peut-être que c'est à cause du marché vu que le btc est un peu indécis et des marchés traditionnels sont plutôt baissier que haussier donc peut-être que ça met un peu le doute aux investisseurs qui ne rentrent pas fortement dessus et qui préfèrent que ceux qui sont rentrés là holder garder et voir selon terme comment ça se passe donc on sait techniquement logiquement on a fait un ut donc normalement on doit faire un autre sommet donc un nouvel ath comme je vous l'ai dit obligatoirement il doit le faire donc on va avoir un autre sommet maintenant quand on veut pas le dire précisément quand on veut pas donner la date quand on y est proche si je me base sur la dernière partie donc sur la dernière partie ici ok si je me base sur la dernière partie et j'oublie le graphe c'est à dire j'ai une descente du prix et ici j'ai un stop et si hop j'ai une hausse le meilleur signal qu'on pourrait avoir d'accord c'est ce retracement ici d'accord une cassure de ce niveau là une prise d'argent de ce niveau là ce serait l'idéal ça donnerait le gros signal de changement de tendance qui nous dit à shiba il va partir à la hausse après avoir pris l'argent ici bien sûr on va retracer donc prendre de la force ici revenir en bas prendre l'argent et après on aura ici un bon signal une bonne entation de marché une bonne accumulation et après on repartira ici aller chercher la th donc si on a ce mouvement qui se met en place ce mouvement qu'on décèle d'accord donc hausse baisse d'accord éclatement prise d'argent ici attention de marché de monter idéalement ce serait prendre ici tout ça donc ça ferait une belle hausse ici sur les 43 par exemple dans les 43 ici après une dernière descente et après on part on aurait cette possibilité là bien sûr après si vous êtes sur zone acheteuse d'accord s'il vient sur ce prix là bas vous pouvez commencer bien sûr il y en a je pense qu'ils sont déjà en achat donc ils ont déjà sans shiba en portefeuille donc faire du dca par exemple dessus rentrer par palier une somme divisée par 3 par exemple on rentre ici une partie il revient là on rentre une autre partie et au pire s'il descend ici dans les 0 10 dans cette zone à des 0 10 qui crée il peut fortement y venir pour combler le déséquilibre 0 10 à 11 ou 8 ou 10 et après on repartira pas le haut d'accord donc je suis pas conseiller financier mais je vous dis moi personnellement ce que je vois sur le graphique comment je lis le graphique et c'est pour ça que je vous attire ici votre attention d'accord voilà bis à vous tous la famille force à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos force à vous ciao